Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous êtes sur Gabon Télévisions. A l'ouverture de cette édition d'information, nous allons à la présidence de la République le chef de l'État a conféré dans le cadre d'une audience solennelle avec le commandant de la 6e flotte navale des États-Unis d'Amérique au centre des échanges, la coopération militaire. Pour les détails, bienvenue Miko, Bartel Boas, Cédric Aléca, presse présidentielle. C'est au salon d'honneur de l'aéroport international Leomba que le chef de l'État a reçu le commandant de la 6e flotte des forces navales des États-Unis d'Amérique. L'entretien est élargi aux proches collaborateurs des deux hommes et convivial est détendu. Ali Bongo Ndimba et Philip Scott Davidson ont fait le tour de la coopération militaire entre le Gabon et les États-Unis. La 6e flotte des forces navales américaines est une unité opérationnelle de l'US Navy opérant en Méditerranée. A l'heure de la montée des périls, au large de nos côtes et dans le golfe de Guinée, le soutien de cette flotte navale devrait constituer une aubaine pour la défense et la protection du territoire national. La pluie qui s'est abattue hier dans la capitale gabonaise vient de causer la mort de 5 personnes, dont 3 blessés graves au quartier Nihambibar, Nihalibar. Pour être plus précis, l'événement se serait produit aux environs de 2h du matin. Nous y reviendrons à l'image demain dans notre principale édition d'information. Toujours en rapport avec les pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale gabonaise, d'autres dégâts ont été constatés dans d'autres quartiers de la capitale gabonaise, notamment le quartier de Bangos, en périphérie sud de la capitale gabonaise Libreville. Pour les détails, bien sûr, on regarde ce reportage de Léa Bifane consacré justement aux opérations de secours menées par la Croix-Rouge. Des dégâts, encore des dégâts causés par un éboulement de terrain. Sept maisons ont péri dans ce triste incident qui s'est produit aux environs de 13h ce jeudi au quartier Bangos, laissant ainsi une famille à la quête de son chef, perdu dans les décombres. J'étais là devant la terrasse et j'ai vu comment ça a bousculé là-bas en haut et il semblait que les parmiers se sont venus toucher les maisons qui sont touchées en bas. Ce n'est que ça, c'est le boulement. Ce genre de mouvement, c'est presque un tremblement de terre. De plus de 6-7 maisons avec des occupants à l'intérieur. C'est vraiment grave. Mais ceci résulte de l'exploitation des terrains accidentés et des constructions anarchiques qui sont très récurrents dans la capitale gabonaise. Nous demandons à nos gouvernants d'être un peu plus responsables en logeant sérieusement la population parce que si la population était sérieusement logée, ça, ça ne devait pas se passer. Et ça, ce n'est pas seulement ici à Bangos, mais ça s'est passé un peu partout et nous déplorons cela tous les jours. A chacun son point de vue, le besoin de se loger reste un impératif pour les Gabonins. Cependant, il est nécessaire de prendre des précautions afin d'éviter ce genre de spectacle désolant. On cherche une seule personne qui a porté disparu. Qui a porté disparu. La saison de pluie a donné naissance à un nouveau phénomène dans la capitale gabonaise, celui des éboulements de terrain et des affaissements de terrain comme on peut la faire se voir en arrière-plan derrière moi. Au moment où on s'apprête à quitter les lieux, un père de famille est toujours englouti sous les décombres. La direction générale en charge des calamités naturelles devrait donc se pencher sur la question afin d'apporter un bien-être aux populations gabonaises. Ici, au quartier Bangos, Victor Moudunga et Léa Bifan. Voilà donc Léa Bifan et Victor Moudunga. Merci pour ce reportage. Ajoute d'ailleurs, et nous l'apprenons à l'instant, que la personne qui était sous le décombre est finalement décédée et des suites des blessures. Toujours en rapport avec les pluies diluviennes, sur la route nationale 1, bien sûr, la circulation a été interrompue, vous allez le voir en image, la route nationale 1 au niveau donc du PK-80. Il était justement, cet après-midi, il est impossible de franchir cette partie donc de la route nationale où les éboulements ont également provoqué donc la rupture de la voie de circulation. Nous y reviendrons demain soir. Parlons maintenant de l'éducation. La journée d'aujourd'hui a été particulièrement chaude au regard donc de la mobilisation des élèves à travers les quatre coins de la capitale gabonaise Libreville. Ils avaient donc pris d'assaut les rues de la capitale pour justement, pour réclamer bien sûr le paiement de certaines primes des enseignants qui ne pointent plus présent lors des cours. Aussi, les étudiants, les élèves précisément du lycée public d'Iba-Diba à Libreville ont également pris les rues cette fois pour réclamer un certain nombre de choses, notamment l'état de la route mais aussi les difficultés en eau et en électricité au sein de l'établissement. On regarde le reportage de Charline Wohrampira et Victor Mondonga. C'est une véritable colère que les élèves du lycée public de Diba-Diba ont exprimé ces dernières heures pour s'indigner des difficiles conditions d'accès à leur rétablissement, l'absence d'eau, d'électricité et des services de santé. Cette situation dure depuis longtemps et les élèves n'en pouvaient plus. On revendique la route, l'eau, l'électricité. Ça fait huit ans que le lycée existe, nous n'avons pas l'eau, le courant et l'électricité. Aujourd'hui, nous grévons parce que l'État-ci ne veut pas nous emmener au lycée. Nous n'avons pas l'endroit où aller faire les selles. Nous sommes obligés d'aller faire les selles dans les bras des mères et ce n'est pas normal parce qu'au lycée Diba-Diba, il y a des serpents, on fait ça dans l'herbe. Tout le monde s'accorde sur la légitimité des revendications ayant conduit dans la rue les élèves du lycée. Il y a de cela deux ans, nous avons eu des travaux d'aménagement, ils ont un peu essayé de déblayer la route mais aujourd'hui, il se trouve qu'au carrefour lycée, les élèves sont contraints de descendre au carrefour lycée et de marcher des kilomètres. Voyez-vous, avec les pluies, je me suis dit peut-être que c'est la goutte de café de bordel au valse. Le retour au calme pourrait paraître comme une partie remise pour ces élèves qui attendent des solutions rapides. Nous allons poursuivre cette édition d'informations cette fois pour évoquer la journée internationale de la lutte contre le diabète. La journée a été célébrée aujourd'hui en présence de plusieurs personnalités notamment les autorités du ministère de la Santé. Je propose ce compte rendu. Sensibiliser les apprenants sur le diabète troubles liés à l'assimilation de l'utilisation du stockage du sucre dans le sang a été l'exercice majeur des responsables du Lyon's Club international à la faveur des élèves du collège Raymond Bocat de Midoubé. L'année dernière, lors de sa visite au club bio de notre région, notre immédiat passe au gouverneur Dieu Donné-Madi a rencontré le représentant de l'OMS sur la route et à cette occasion, cette autorité de la Santé mondiale a demandé au Lyon's Club de mener des actions en faveur des maladies non transmissibles telles que l'hypertension antérielle, le malucisme et le diabète. Des moments intéressants et instructifs qui du moins ont permis à ses élèves de mieux connaître cette maladie d'où leur satisfaction. C'est une maladie qui ne se suffit pas. C'est une maladie qui est en train d'être maladie et ce n'est pas pour la santé. Il faut faire beaucoup de choix pour éviter le diabète et de mieux manger. Une infection transmissible et c'est aussi une maladie très dangereuse. Et ce que j'ai reçu au sein de la Viette c'est que le diabète c'est une maladie héréditaire. En rappel, le diabète apparaît généralement chez les sujets depuis les 40 ans. Le surcroît, l'obésité et le manque d'activité sont la cause révélatrice de cette maladie qui devrait être prise au sérieux lors de son traitement. Nous allons donc poursuivre cette édition d'information cette fois en image et vous allez le voir la communauté internationale qui a célébré aujourd'hui la journée de la Cane Blanche au Gabon. Une cérémonie a été organisée au centre social d'Akébé de Libreville où bien sûr la fédération des et pour personnes handicapées du Gabon et le ministère des affaires sociales ont procédé à la distribution des canes blanches. Ce matériel orthopédique a été remis aux personnes aveugles et malvoyantes pour leur permettre une autonomie dans le cadre de leurs difficultés. Nous allons maintenant à l'Assemblée nationale pour justement là aussi planter le décor sur une importante activité menée par le président de l'Assemblée nationale. Voilà donc les images ne nous sont toujours pas parvenues. Nous allons donc poursuivre ce journal avec cette fois un communiqué signé donc du ministère de l'économie numérique le ministère de l'économie numérique de la communication de la poste convient les responsables de presse écrite et en ligne à une séance de travail qui aura lieu le samedi 16 novembre 2013 à 10h dans la salle de réunion du 10 ministères. Il s'agit pour la presse écrite de Gabon Matin, l'Union, la Calotte, le Nouveau Dialogue, Éco du Nord, Gabon d'abord, l'Ombandja, le Peuple, l'Onganga, le Skébouillard, la Une, la Griffe, Éco de Missimba, l'Événement, le Douk-Douk, la Loupe, le Cours, le Messager, Gabon, le Soleil, le Temps, AZ, la Démocratie, le Diagnostik, l'Espérance, l'Espoir, Ezombolo, l'Éveil National, Gabon Économie, la Nation, Oretti, le Patriote, le Scarabée, Superstar, Tango, Tendance Gabon, La Voix du Peuple, Malaïka Magazine, Infosport Gabon, Croissance Plus, Croissance Saine Environnement, Femmes Aujourd'hui, Éco des Chefferies, Sport Elite, Gabon Sport Plus, on dit quoi ? Le Correspondant, La Nouvelle République, Forever Magazine, Symbol, Afrique Gabon Presse, Gabon Économie Magazine, Gabon Magazine, L'Observateur, Africain, pour la presse en ligne, toujours poursuit le communiqué, Gabon Page, Gabon News, Gabon Views, Nouvelles du Gabon, Info Gabon, Gabon Actu, Ogoué Info, Gabon Info, Mazlek Info, Info Plus Gabon, et Gabon It, Gabon Actuality. Le communiqué est donc signé du secrétaire général du ministère, en charge de la communication. Mesdames, Messieurs, nous allons pouvoir vous remercier d'être restés en compagnie des programmes de Gabon Télévisions. Merci encore à Emmanuel Bécouy et à toute l'équipe de la régie qui m'ont accompagné durant la semaine. C'était les journaux qui étaient coordonnés par Lui Nkavu et Eric Nzengi Mbadinga. A demain.